Bonjour Fabienne, est-ce que vous pouvez nous présenter le forum des associations d'aujourd'hui ? Bonjour, avec plaisir. Notre forum est en fait un forum des associations et des activités culturelles, sportives et de loisirs. Il rassemble un nombre conséquent et très différent d'associations. Nous accueillons aujourd'hui 70 associations. C'est un nombre record, c'est la première année. Cette année, on a aussi une autre nouveauté, c'est l'espace de pratique de la pétanque pour permettre surtout aux plus jeunes de tester cette activité qui est davantage connue par les anciens et sur un mode festif. C'est une activité au cœur du forum et c'est quelque chose qu'on va essayer de privilégier sur les années à venir. Autre particularité de ce forum qui est assez unique à Salles, je pense, un stand tenu par les élus de la municipalité, toute tendance politique confondue, puisque les élus de la majorité et les élus de l'opposition sont présents. Nous accueillons sur ce stand les nouveaux habitants. Nous avons pris l'option de ne plus organiser d'accueil des nouveaux habitants ponctuels, mais de les accueillir tout au long de l'année, dans les différentes manifestations que nous organisons. Donc n'hésitez pas, même pour les anciens salois, l'année prochaine, à vous présenter car tout le monde peut apprendre quelque chose sur ce qui se passe à Salles. Bonjour, je suis Aimé Noyasse et je suis le président de l'association Histoire et Tradition du bassin d'Arcachon, qui est une association qui est accueillie aujourd'hui à Salles pour ce forum des associations qui est parfaitement organisée par les élus et les fonctionnels de la mairie de Salles. Alors si vous voulez vous documenter sur l'histoire et le patrimoine, le patrimoine sous toutes ses formes, des 24 communes autour du bassin d'Arcachon, dont évidemment Salles, qui était autrefois une des communes les plus importantes sous l'Ancien Régime, et bien je vous conseille de venir sur le site htba.fr. Bonjour à tous, l'association de pétanque de Salles, le club de pétanque, où je suis président depuis 12 ans et l'année prochaine on est au col de pétanque, comme vous pouvez voir sur le stand, pour les petits. Donc voilà, c'est des éducateurs qui font des entraînements tous les vendredis et après on les emmène en compétition. Donc vous avez mis un petit practice en libre-service on va dire ? Oui, un petit concours de tir de boule toute la journée pour montrer comment on tire à la pétanque, un petit truc de pointage pour faire découvrir une personne la pratique. On est une association de véhicules anciens et d'exception. On compte au jour d'aujourd'hui 140 véhicules dans notre club et 75 adhérents. Voilà, on est une association qui a vocation à rappeler le patrimoine véhicule au niveau des jeunes surtout, parce que c'est un peu oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada